Police de la malbouffe, au papier s'il vous plaît. Mais papier ? Mais quel papier ? Vos autorisations vous empoisonner volontairement. Quoi ? Et vous, qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de faire éruption dans ma cuisine ? Fais pas de c** avec moi, Tonio ! C'est qui, Tonio ? Pose déléguatement ce ketchup sur la table. Doucement. Maintenant, tourne-toi et mets les mains au mur. Nous allons chercher quelques éléments de preuve pour l'enquête. Salut l'internaute ! Allez écouter, les grandes marques de l'agroalimentaire sont nos meilleurs amis. Ne nous voulons que du bien. Et pour nous en convaincre, elles n'hésitent pas à investir des sommes des millions chaque année pour la production de clips publicitaires qui envahiront ensuite nos écrans. Normal, l'époque est au manger sain. Alors les industriels adoptent ce discours. Malheureusement, ce n'est souvent que des discours, un peu comme beaucoup de nos politiciens quand ils nous parlent de démocratie et de progrès social. L'un comme l'autre savent ce que nous souhaitons entendre. Alors elles nous le disent, pour se vendre. Mais au fond, ils n'en pensent rien. On n'en prend pas pour des cons. Ah oui, pour du fric et en même temps, ça t'étonne ? En avril dernier, le magazine 60 millions de consommateurs consacrait un hors-série aux sels, pesticides, sucres, additifs et autres matières grasses cachés dans notre alimentation quotidienne. Enfin, si tu consommes des produits alimentaires industriels, car c'est à eux que l'on reproche d'être pauvre en nutriments, mais très riches en sucres, en matières grasses, en additifs, en pesticides, et de représenter de 25 à 50% des apports caloriques dans les pays dits développés. En bref, c'est la merde, on va pas se le cacher. Et pour illustrer tout ça, voici le top 5 des aliments industriels à ne surtout pas laisser pénétrer ton oesophage. Bien sûr, jamais. Petit 1, le ketchup. Il contient jusqu'à 22 grammes de sucre, soit l'équivalent de 3 morceaux de sucre par portion pour 100 grammes de sauce. Et concernant les tomates, cherche, tu m'appelles quand t'auras trouvé. 2, les nouilles déshydratées. Vendues comme pratiques et riches en légumes, un rapide coup d'œil à la liste des ingrédients pour se rendre compte qu'elles contiennent souvent moins de 1% de végétaux. Par contre, au niveau additif, exhausteur de goût, conservateur, glutamate monotodique, tout y passe, est à santé avec. 3, la charcuterie. Les aliments transformés à base de viande de porc contiennent souvent des nitrites ou des nitrates de synthèse. Un cash investigation en parlait récemment. De plus, leur télure en graisse est absolument dingue, jusqu'à 45 grammes de graisse pour 100 grammes de produits finis. Et pour enfoncer le clou, les produits carnés transformés, comme la charcuterie donc, ont été reconnus comme cancérigène pour l'homme par l'OMS. Hashtag cancer du côlon. Petit 4 et avant-dernier de notre top 5, le cacao en poudre. Cible principale, les enfants. Et les marques comme Nesquik ou Superpoulain, par exemple, adorent se faire passer, se vendre pour l'allier du petit déjeuner avec des recettes riches en vitamines. Mais en réalité, elles sont de véritables bombes de sucre industriel. Nesquik en contient 76%, Superpoulain 86%. Le cacao n'est donc de loin pas le premier ingrédient. Et pour finir, petit 5, les yaourts aux fruits. La majorité de ces yaourts dits aux fruits contiennent des tas d'additifs. Colorants, épaississants, correcteurs d'acidité, conservateurs, arômes artificiels. Bref, jusqu'à 12 additifs. Et pourtant, la loi interdit leur présence dans les yaourts. Mais ils sont en fait ajoutés en amont dans les préparations externes au laitage lui-même. Malin. Achète plutôt des yaourts nature, de préférence végétaux, dans lesquels tu vas ajouter ta propre confiture maison. Je m'arrête là, mais la liste est longue. Bouillon en cube, soda, même light, aliments végétariens transformés, céréales du petit-déj, etc. Ils ont en commun d'être chargés en sucre, en graisse, en additifs et autres pesticides. Mais surtout, ce sont des produits ultra transformés et industriels. Deux conseils sont alors à retenir. Évitez à tout prix les produits alimentaires industriels et transformés. Et toujours lire l'étiquette des produits que l'on consomme. Allez, sur ce, moi je te laisse. Je te souhaite un bon appétit, ou une bonne nuit, une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu me regardes. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, commente-la, partage-la, et surtout, abonne-toi. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501